Chaussures, babouches, chapeaux, des accessoires qui font partie du quotidien des Ivoiriens. Ce matin, nous avons voulu savoir leur processus de fabrication. Grand marché de Trècheville, commune située au sud du district d'Abidjan. Nous avons rendez-vous avec Cheikh Mboh, responsable d'un atelier de fabrication de chaussures. Il est dans la cordonnerie depuis 1998. Il n'y a pas de sous-métier quand même. Si on dit qu'il travaille, il n'y a pas de sous-métier. Donc tout le travail qu'on fait là, si tu crois qu'à toi, tu peux gagner dedans, tu vas te sortir dedans. Donc je suis un Sénégalais. Donc je suis quitté au Sénégal, ils viennent travailler ici. Donc il y a d'autres Ivoiriens qui viennent à mon collège et on travaille ensemble. Et puis ils gagnent pour eux, moi aussi ils gagnent pour moi. Je rentre cinq mois au Sénégal. Chaque année, je m'en vais là-bas et puis je reviens encore. C'est là qu'il travaille toujours. En tout cas, Dieu merci. Le processus de fabrication d'une chaussure babouche est très complexe. Cela demande une bonne dose de concentration. C'est une équipe qui travaille, qui va. Donc on ne peut pas laisser, il y a des gens qui travaillent avec eux. Ce sont des sept personnes, huit personnes qui travaillent avec moi. Donc je travaille là, c'est un groupe qu'on fait. Donc si on est en train de placer, je coupe, il y a quelqu'un qui monte, il y a quelqu'un qui place le talon. Ici, quand on finit, on finit les chaussures comme ça. On est en train d'en venir, c'est comme ça que ça se passe. Babacar, le jeune frère de Cheikh, travaille l'étape du plaquage qui consiste à placer les semelles. Je suis en train de placer les semelles. Ensuite, faire la finition des chaussures et après mettre ça dans les sachets. Kéré Ali, quant à lui, s'occupe du piquage. Il nous l'explique. Bon, je commence, lorsqu'ils ont fini de retourner, ils envoient, moi je pique. Il y a des parties aussi, je pique d'abord avant qu'on retourne. Là, il y a des parties, dès qu'ils finissent de retourner, ils replacent, ils envoient, moi je pique. Donc moi, mon travail se limite sur le piquage, sur la foutue. Néa Yves-Arthur travaille l'étape du collage. Il est dans ce métier depuis maintenant 8 ans. Bon, je colle les chaussures. Et le métier me plaît beaucoup. Et je suis fier de faire ce métier-là. Un jour peut-être, par la grâce de Dieu, je suis patron, comme mon patron, Cheikh. Juste à côté, se trouve le commerce de Babacar Diouf. Ce jeune homme exerce dans la fabrication de chapeaux tendance. Le chapeau là, ça me fait aujourd'hui 6 mois que je suis d'ici. Voilà. Sinon j'ai fait les présentoirs. Et j'ai fait les guitares africaines là. La Chora. Voilà. Bon, le chapeau, j'ai fait ça avec crêpe. Je forme ça avec le crêpe d'abord. Ça c'est le bordu quoi. Voilà. Ça c'est du crêpe. Bon, j'ai mis de la colle. Au moins, je laisse sécher pendant 5 minutes comme ça. Et puis je commence à faire le montage. Voilà. Pour finir un chapeau, ça prend au moins 20 ou 25 minutes comme ça. Ouais. Ce n'est pas un travail facile et du courage, beaucoup de courage, il en faut. C'est trop fatigant. C'est vraiment. On peut t'arrêter du matin jusqu'à le soir. Là non. Ces entrepreneurs exhortent la jeunesse au travail. Quand même, il ne faut pas avoir honte de travail. Dans tous les côtés quand même. Il faut travailler. Si tu es garçon, il faut travailler. Les garçons qui sont, les jeunes qui sont avec moi là. Donc, franchement, il ne faut que les frères ne regardent. Parce qu'ils travaillent très bien, ils gagnent. Ils gagnent dedans et puis ils s'en vont, fais leur atelier aussi. Il faut savoir ce que tu veux quoi dans ta vie. Il faut avoir un but et tu marches dessus et tu fais ce que tu peux faire quoi. C'est Dieu qui a la, comment on appelle ça, c'est Wala qui a le dernier mot. Ces petits métiers qui sont de plus en plus exercés par les jeunes sont une belle aubaine pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada